Mets un Antonin de sécurité, ne serait-ce que pour toi. Il est quelle heure on parle de quoi ? Il est 21h54, Piscane, t'as deux heures à noter. Ah non, je crois que t'as qu'une seule heure à noter. 21h54, pas 53, Piscane. De quoi on parle ? Bonsoir et bienvenue dans la deuxième partie. Appelez-le comme vous voulez, soit du rééduque sur PsychoDélique, soit des PsychoDélix. On va du coup se passer la deuxième salve d'extraits de Psycho en off que je vous avais confirmé qu'on allait diffuser plus tôt dans la semaine. Mais avant ça, il s'est encore passé des trucs. Autant on a pu rattraper mercredi, ce qui s'était passé jusqu'à mercredi, mais il y a quelques trucs qu'il va falloir qu'on rattrape. On va les traiter et quand on aura fini de les traiter, on va passer sur les PsychoDélix. Et comme du coup on va leaker du contenu, YouTube, dès que j'ai fini d'ouvrir mes liens, je coupe la diffusion de ton côté et Twitter aussi. Pour ceux qui se demandent la raison, c'est... Comment dire ? On parle d'une personne qui, du moins, de par ses actes, aura fait sauter une chaîne Twitch à vie, m'appartenant. Je me suis fait pirater un compte Google à cause de lui. Il m'a banni de YouTube pendant un mois. Non, 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 moi je tiens ma chaîne de VOD et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé... Enfin, j'ai même pas créé en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un compte PsychoDélix sur lequel j'ai diffusé les... Comment ça s'appelle ? Les leaks qu'on va se mater ce soir. Je vous expliquerai quand on arrive, enfin quand on rattrapera, bien évidemment, ce passage-là dans les actualités. J'ouvre un avant-dernier lien et un dernier lien. Vous trouvez le lien de la chaîne Kik, chef, quand on est sur YouTube ? Dans la description... Dans la description... Dans la description du live, en fait, vous avez trois fois l'adresse de la chaîne Kik. Du coup, et puis même, en fait, si vous cliquez sur la chaîne YouTube, le premier lien qui est linké à cette dernière, c'est celle... C'est celle... Ouais, c'est celle du... Du... Comment ça s'appelle ? Je crois que je ne peux faire ça... Ah ben non, t'as coupé le chat, je ne peux pas leur envoyer le lien. C'est... Je suis obligé de passer par la description. D'accord, ok, très bien. Du coup, voilà. YouTube, je désactive tout de suite. Allez, au revoir Twix. Au revoir YouTube. C'est moi juste passé la rediff du live, là, le temps qu'on s'en a encore en stream. Des bits roses, des bits... Réservés aux membres sur YouTube. Si vous cherchez les VOD, elles sont disponibles trois heures après la fin de la diffusion du live sur la chaîne VOD en gratuit pour tout le monde. Et les capsules, généralement, arrivent soit dans la journée, soit avec un décalage d'une semaine. C'est en fonction du sujet. Là, vu le sujet, la capsule sera, à mon avis, disponible à 12 heures demain. Du coup, voilà. Tac, tac. Est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on est bon ? On est bon. C'est fabuleux. C'est incroyable. J'ai réussi, Pierre. Tu es fier de moi ? Je suis toujours particulièrement fier de toi. Continuons. Bon, alors, petit rappel, du coup, pourquoi on est là ce soir ? On est là ce soir parce que, du coup, après avoir dégainé une première salve d'enregistrement, Psycho, bien qu'il ait réagi, il a fermé son Discord, du moins les entrées et tout, mais ça, à la limite, je peux comprendre. Nous, par exemple, on le fait lors d'événements drama comme celui-là. Cependant, comme c'était jamais arrivé dans l'histoire du Discord de Psycho, ça me fait un peu rire. Il a passé en privé toutes les vidéos qui concernaient Fouallier, suite aux diffusions de ses extraits. Et je lui avais dit « Tu ne parles plus de nous. » Et j'avais rajouté vendredi dernier, pas celui-là, celui de la semaine dernière, « Tu ne parles plus de ceux qui m'ont soutenu. » C'est-à-dire Fouallier, Paturing et tout le bordel. Si tu fais ça, je tire. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah mince, alors attendez, il faut que j'enlève un Cookies ici, parce que... Adieu, Los Pantos ! Je suis désolé, Cookies. Ne m'en veux pas. Ce n'est pas un soir pour ça. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on était le 29 janvier. Non, je ne veux pas la traduction. Et donc, du coup, je suis instable, je n'ai aucune famille, je fume du shit, source psychodéique. Bon, bah tirons PTDR, puisque tu le veux absolument. Comme je vous avais dit à ce moment-là, je n'avais pas envie de tirer. Parce que, bah écoutez, moi, en fait, c'est pas parce que je suis investi, comment ça s'appelle, quand je suis dans un drama, que ça me fait plaisir d'y être, tu vois. Moi, je me portais très bien en étant hors de cette sphère. Je reviens, il n'y a pas de souci pour tirer deux, trois bastos. Par contre, ce n'est pas pour autant que ça me fait kiffer ou que ça me fait bander. Donc, du coup, écoute, tirons, il n'y a pas de souci. Pour l'extrait cadeau, visiblement, le narratif aujourd'hui, c'est oui, mais les agriculteurs, vous vous souvenez sûrement de cet extrait ? Je ne sais pas, ne pas répondre aux polémiques sur Twitter, elle devient complètement foudable. C'est des petites polémiquettes et il y a des vrais sujets comme les agriculteurs. Qu'est-ce que tu vas aller te plaindre pour des critiques à gauche, à droite ? Je ne reviendrai pas dessus, étant donné que, en soi, Pierre a fait une longue réponse, comment ça s'appelle, à cet extrait que vous pouvez retrouver sur la chaîne VOD. Le titre, c'est Pierre, défi psychodélique. Le seul truc que j'en dirais, c'est que ça reste indécent pour un homme qui gagne des dizaines de milliers d'euros par mois de prendre une cause comme les agriculteurs, qui est une profession qui est connue pour, de un, la précarité et de deux, le taux de suicide, comment ça s'appelle, dans la profession. Frère, les haricots que tu bouffes quand tu vas au resto, c'est un peu ces mecs-là qui les font pousser. Merci d'assumer tes conneries et de ne pas utiliser la misère des autres pour te dédouaner. Du coup, je vous ai demandé. Bon, du coup, on est d'accord, je droppe l'extrait. Mais oui. Et donc, du coup, j'avais droppé un premier exprès que, du coup, vous pouvez entendre maintenant. Chisel, il vit un cauchemar, moi, il vit un rêve. Voilà. Donc ça, ça fait partie de l'appel que vous allez entendre, comment ça s'appelle, aujourd'hui. Je vais vous donner le contexte et le contexte, c'est d'apprendre avec des pincettes, mais je reviendrai dessus, comment ça s'appelle, en temps voulu. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Ça, c'est bon, on l'a traité. Et donc, du coup, vous m'excuserez, mais moi, dans ces moments-là, j'ai besoin de dédramatiser. Et donc, du coup, on s'est dit que, vu le côté un peu lourd de la situation, le sujet soulevé, comment ça s'appelle, les réactions suscitées, un petit truc pour détendre l'atmosphère, ce serait sympa. Donc ça, c'est ma gueule au réveil. Je sais, j'ai une gueule de paillasson. C'est voulu. C'est dans mon car design. Et donc, du coup, je vous écrivais, point of view, mon voisin qui me réveille. Ouais, j'étais en train de dormir et tout. Il y a ce connard de voisin qui est en train de chanter et tout, putain. Oh, mais ferme ta gueule ! C'est l'histoire d'un resto de dramas, de pédo, de narratif, de narratif. Il aimait bien si on met dans ses vidéos, le narratif. Ma gueule ! Voilà, donc pour ceux qui ne l'avaient pas compris, c'était pour vous teaser l'arrivée de narratif. Un autre studio, quand même. Non, mais tu sais, au réveil, frère, au réveil. Au réveil, j'ai pris le téléphone, j'ai fait, je n'ai pas le temps, frère. D'accord, OK. OK, donc tu n'es pas un bon acteur, tu es juste très malin. OK. Je vous conseille vivement d'aller voir le live de Zio Klo qui revient, comment ça s'appelle ? On en avait un peu parlé sur sa position et son point de vue sur l'affaire et tout. Il a diffusé cette capsule où, pas du ring, le camarade, un moustachu, comment ça s'appelle, a pris la parole sur la radio libre de Zio Klo, comment ça s'appelle, pour parler du sujet. J'en profite pour dire qu'on salue les deux compères au passage et n'hésitez pas à aller voir leur contenu. Vas-y, Pierre, excuse-moi, je vais jusqu'à... Oui, je suis très impatient de voir la réaction de Zio Klo face à la vidéo de ce soir. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Oh, quelle est cette position de main, mon cher ? Je sens que vous êtes en pleine réflexion. Il y a tout le mec qui se pose des questions. Oui, je vois ça, je vois ça, je vois ça. On est 770 viewers sur Kik ? Vous êtes des tarés, vous êtes des tarés, vous êtes des tarés. Je préviens, si vous venez pour du sang, vous risquez d'être déçus. On va essayer d'être le plus calme et posé possible et juste d'exposer des, comment ça s'appelle, des faits. Si vous venez pour du sang, vous risquez d'être déçus. Si vous venez pour voir l'envers du décor concernant Psychodélique, par contre, vous êtes au bon endroit et je vous invite à faire une tisane de votre choix. Vervaine ou Camomille me semblent d'excellentes, comment ça s'appelle ? Je vois, enfin... Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais du coup, je prends juste des notes, mais prends des notes, Bobibi. Oh putain, mais ton pseudo, il est incroyable. Bonsoir à toutes les personnes que je n'ai pas saluées, bien évidemment. Continuons. Évidemment, sur comment ça s'appelle, vu que Zio Klo a pris une posture qui n'est pas en la faveur de Psychodélique, on pourra... Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, on s'attendait à une réaction de sa part. Et il a réagi. Donc du coup, je commentais Ah ouais, no race, no jutsu. Du coup, Mardieu, ce qu'il disait, Psychodélique, circuler, il n'y a rien à voir. Donc ça, c'est un extrait de son live le lendemain, après le live de Zio Klo. Merci, merci... Comment ça s'appelle pour le follow sur YouTube ? Non, je ne vais pas réagir au live de Zio. Ah, excusez-moi... Putain, mais non, mais... Ah, il n'y a pas assez de patates. Tendez l'oreille, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas réagir au live de Zio. Il est ridicule et ça ne sert à rien de réagir dessus. Ça serait replongé dans une boucle à deux balles... Non, je ne vais pas réagir au live de Zio. D'accord, il est ridicule et tout. On entend peu ce dire, je sais, c'est l'extrait qui est comme ça, vous m'excuserez. Et donc du coup, comment ça s'appelle ? Il y a un truc qui se passe après, parce qu'en fait, il est ridicule, on ne sait pas ce qui est ridicule. Peut-être c'est live, peut-être c'est Zio. Dans tous les cas, ce n'est pas très sympa, mais bon, continuons. Non, je ne vais pas réagir au live de Zio. Il est ridicule et ça ne sert à rien de réagir dessus. Qui est ridicule le live de Zio, les deux ? J'ai beaucoup de peine pour Zio en écoutant ça. Ah, tu ne l'avais pas vu celui-là ? J'ai beaucoup de peine pour Zio. Non, et du coup, ça me... Je ne pouvais pas monter le son, vous m'excuserez. L'extrait, il était au maximum. Donc du coup, continuons. Je vous présente la pochette incroyable du single Le Narratif. Nul doute que c'est le banger de l'hiver. On doit ce banger musical au noble barde du Chase the Listant, le noble Taiji. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est une reprise d'une musique du rappeur Lorenzo, du nom de Coco. Et donc, du coup, voilà. Tu as dit quoi ? Coller sa tête sur la tête ? Oui, bien sûr. Regarde, regarde. Oui, bien sûr. C'est la tête de psycho sur Diorgio. Mais tu étais con. Mais oui, mais attends. Moi, je me suis dit, il faut une pochette. Attends. Ah oui, non, mais logique. T'aurais pu mettre un titre. Non, mais non. Parce que j'aime bien les pochettes où il n'y a rien dessus. Ah ! C'est conceptuel. Ouais ! C'est bien fait que j'aime la gueule. Ah, désolé, désolé. C'est un pinceau jaune. C'est encore vrai. Ça passe, quoi. Ouais, bah ouais, bah ouais. Non, mais il y a une délimitation dégueulasse. Et puis après, je me suis dit que s'il y avait... Non, d'accord. Je vois bien. Moi, je me suis dit, s'il y a un truc dégueulasse sur la pochette, c'est pas dérangeant. C'est même dans le ton. Ça me fait penser au film, là, où il change de visage avec Travolta. Bonjour, Brian. Bonjour, je suis Diorgio Delix. Vous êtes complètement cons. Vous êtes complètement cons. J'avoue qu'au niveau des théories de narratifs, tous les deux, ils sont incroyables. Draghi qui dit, un vrai ami, c'est quelqu'un qui vient me dire quand je fais de la merde. L'ami en question vient lui dire qu'il fait de la merde en prenant des pincettes. Ce mec est ridicule. Quelle ironie. Ouais, on se demande de qui il parle, bien évidemment. J'avais pas compris le tweet. Je tiens à dire au noble craque ce que Chalut, et puis s'il est toujours dans sa haine envers moi, si grand bien lui fasse. J'espère qu'il va bien. Craque, s'il dit, apparemment, le raton s'y met aussi dans cette plainte. Toujours pas. C'est fin. Oh, craque. Toujours pas. Je suis désolé. Et voilà, le jour où je le fais, vous êtes au courant. Bonsoir de raton bricolant. Donc du coup, ouais, 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 ouais. Il y a un risque potentiel. Mais si je fais ça, ce sera en solo. Et non, je n'ai pas rejoint la plainte. J'ai autre chose à foutre de mes journées. Et mesdames, messieurs, les plaignants et maître Reisberg, ne prenez pas ça pour vous comme une attaque. C'est juste que je pourrais rejoindre votre plainte. Et j'aimerais qu'on arrête de dire que je suis dedans. Continuons. Alors, celui-là, il m'a fait rire. On ne va pas en lire beaucoup des commentaires de haters parce que déjà, il n'y en avait pas eu beaucoup. Mais celui-là, il m'a bien fait rire. La vacuité de ton être te mène à faire des vidéos puériles sur un YouTuber lambda qui commente l'actualité. Je ne suis pas fanboy de psycho. Mais ! Là ! Mais il m'a l'air bien plus intègre, viril et intelligent que la chose que tu es. C'est... Je dois terminer que je suis là sans commentaire. Ah, il m'a juste... Je sens qu'il y a du kiff. Comme dit belle-maman, d'ailleurs, on va se mettre un belle-maman avec nous ce soir, histoire qu'il nous accompagne. Oui ! Vas-y. Belle-maman, belle-maman, belle-maman de sécurité. Au cas où, si un moment, la soirée vous énerve trop, des belles-maman sont disposées sur les extrémités de votre écran. pour que vous soyez rassurés. Ici, ici et ici. Oui, tout à fait. On va s'en mettre qu'un, là, pour l'instant, si tu veux, c'est amplement suffisant. Alors, peut-être ici, ici, ou peut-être ici, ici, je ne sais pas. C'est ça. Du coup, belle-maman disait... Pas fanboy, mais il le trouve intègre, viril et intelligent. C'est au minimum sa femme ! Oh, putain ! Oh, putain ! J'en peux plus ! Mes belles-maman ! Mais qu'est-ce que c'est que c'est de bastos ? On est tous irrécupérables, à fait. On ne peut même pas compter sur... The Blood Angel ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Continuons, continuons. Du coup, il y en a qui n'ont pas compris pourquoi j'ai créé ce compte. Alors déjà, on va mettre un peu de contexte. Je vous présente le compte Psyodelix, qui est, comme écrit, le compte officiel de Zublu, le grand raton cosmique à 12 queues, et c'est mon compte secondaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, j'avais... Comment ça s'appelle ? Trois comptes Twitter. J'ai le Chazel Exe, Chazel Plus, et j'avais un truc qui s'appelait Chazel Vox, qui était à une époque où, écoute, on pensait bien faire en dénonçant des méfaits des Voxmakers. Chose que... Quelqu'un d'autre le fasse, moi la flemme. Mais donc, du coup, comment ça s'appelle ? J'avais ce compte qui était mort et tout, et le problème, c'est que je comptais diffuser les leaks de ce soir sur Twitter dans un premier temps pour qu'on puisse mater le thread, comment ça s'appelle, durant le live, et que si des gens ont envie de le partager et tout pendant le live, ils puissent le faire. Le problème, c'est que je ne vais pas le faire sur mon compte Twitter principal. Vous vous souvenez bien. Il m'a supprimé suffisamment de comptes sur des réseaux suffisamment différents pour que je n'ai point envie de risquer mon compte principal pour diffuser les leaks. Du coup, je me retrouve avec un compte avec écrit Chazel Vox, avec une direction artistique qui est totalement obsolète, un nom également qui est totalement obsolète, et je me dis qu'est-ce que j'en fais. Donc du coup, je l'ai renommé, je voulais faire un jeu de mots, ça donne Psycho Deluxe. Je me doute qu'il y en a certains qui doivent se dire « Oh putain, c'est Toxic, c'est... » Non, c'est pas... Non, putain. C'est... Ouais, c'est ça ? C'est comme ça qu'il s'appelait ? Comment il s'appelait le truc ? Toxic, c'estodélique, et toutes ces conneries, V2 et tout. Vous l'interprétez comme vous voulez. Moi, je ne compte pas faire un truc sur le long terme. Moi, je compte juste balancer comment ça s'appelle ? Mes bastos via ce truc. Donc du coup... Merci, merci pour le follow. Donc du coup, comment ça s'appelle ? J'ai eu besoin de ranger un compte pour ça. Non, je ne l'ai pas créé pour l'occasion. J'en ai juste modifié un existant. Et puis voilà. Et donc du coup, oui, c'est bien moi et tout le bordel. Et je sais que ça a fait paniquer pas mal de monde, mais l'explication est toute simple. Je n'ai juste pas envie de risquer mon compte principal. C'est... Du coup, voilà. Je vais me demander pourquoi j'étais déjà abonné. Parce que vous étiez... Comment ça s'appelle ? Bits jaunes. Merci pour le follow. Vous étiez déjà abonné parce que vous étiez abonné au compte Jaiselvox. C'est pour ça ? C'est du coup, voilà. Non, pas du tout. Et du coup, voilà. C'est une mesure de prévention. Ce n'est peut-être pas la forme la plus adéquate et la plus intelligente et la moins taquine. Je vous l'accorde. Mais c'est juste pour protéger mon compte principal d'un possible ban et tout le bordel. Donc du coup... C'est le premier temps. Comment ça s'appelle ? Ah ouais, je ne l'avais pas... Merci, merci, Roi des Rous. Je ne l'avais pas lu, le pseudo. Pierre ne lit pas le pseudo que Greg vient de ban, s'il te plaît. Mais lis-le dans ta tête, tu comprendras. Du coup, voilà. C'est uniquement pour ça que ce compte est comme ça. Je vous ai même fait une petite image tout choupie. Regarde-moi ça. Il y a un petit raton et tout. Il boit sa bière. Il y a de l'amour de partout et tout. C'est tout choupie. Bref, c'est rigolo. C'est fair play. C'est bon enfant. Bien joué. De quoi ? Le petit raton ? Non, le dernier pseudo, c'est... Ah ! Du coup, voilà. Et je sais qu'il y en a plein qui sont en train de... Comment ça s'appelle ? De me reprocher de faire ce que fait Psychodélique à Psychodélique. Vous m'excuserez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je ne réécris pas la réalité pour nuire à des gens. Moi, je me ramène avec des enregistrements et je vous les montre. Je ne racèle pas pour le plaisir, je me défends. On ramène la réalité pour en sauver. Donc du coup, en fait, vous pouvez commencer à me dire que je pars dans des travers de harcèlement et toutes ces conneries. Ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pensez ce que vous voulez. Moi, je suis parfaitement conscient que typiquement, je ne suis pas dans les travers de Psychodélique. Je n'ai pas besoin de réinventer la réalité pour dénoncer un truc sur quelqu'un. Donc du coup, écoute, let's go. Oui, puis c'est coubertin, bien évidemment. Non, il pourrait une empourdance. Non, tu vois. Il pourrait une empourdance. Ça voudrait dire que je pourrais débarquer ici et inventer un nombre incalculable de saloperies, si tu veux, sur lui. Faire passer des gens, si tu veux, tu sais, qui prétexteraient des victimes et toutes ces conneries. Et je vous présenterai le truc comme ça. Là, je serai au niveau de Psychodélique. Vous m'excuserez. Je ne fais pas ça. Je me respecte. Du coup, continuons. Je vous invite également à aller voir la capsule de Paduring sur le passage de Cro-Blanc dans le même live, le fameux live d'Ozio-Clos où Paduring est passé et que Psycho trouve de ridicule. La capsule de Paduring est très intéressante. J'en profite pour rigoler un tout petit peu parce que Cro-Blanc d'équipeux, il me tacle. Mon cher, si tu m'écoutes, tu es insignifiant à mes yeux, je ne vais même pas prendre le temps de te répondre. Allez, sujet suivant. Du coup, continuons. Sachez qu'Eren Yeager en personne approuve Zublu. Donc du coup, Eren Yeager était dans... Comment ça s'appelle ? Eren Yeager, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui fait le grand terrassement dans SNK. Donc du coup, Eren disait « Bonjour ! » Je lui ai dit « Attendez, bougez pas ! » Eren, je suis Zublu, Eren ! Gloire à moi ! Et il a répondu « Gloire à Zublu ! » Et Eren valide Zublu, tu vois. Donc du coup, je lui ai dit « Grand terrasse bien ! » Donc du coup, merci Eren. C'est une petite boutade avant qu'on commence les hostilités, si je peux dire ça comme ça. Et en parlant de petite boutade avant qu'on commence les hostilités, je vous présente pour les personnes qui n'étaient pas là pendant la formation de l'essuie-glace, le narratif. Ah mince ! Je l'avais pas mis ! Je l'avais pas mis ! Je l'avais pas affiché à l'écran ! Autant pour moi ! Eren... Attends, alors, du coup, ouais, l'ami... Comment ça s'appelle ? Le truc de pas du ring sur le gros blanc, c'est ça. Eren, c'est ça. Donc du coup, voilà, excusez-moi, j'avais pas vu en fait que c'était encore sur Discord. Du coup, voilà, bonjour Eren, je suis Zublu, Eren, gloire à moi ! Gloire à Zublu, grand terrasse bien ! Et donc du coup, je vous présente du coup, le banger de cet hiver pour toute personne qui n'était pas là durant l'intro de ce live. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs... 25 sortes de beats. Des beats roses, des beats jaunes... Cette synchro avec le bot, c'est incroyable. Merci Tripa pour le follow. C'est pas possible. Je vous présente le narratif. ... ... ... ... C'est vrai. Bah si, il m'a mené, mais pour mon live, je veux moi, il s'est passé un truc de ouf, là. Tu vois, ce genre de bail m'a mené... Formation de sueur glace ! ... ... ... ... ... ... ... C'est l'histoire d'un resto de dramas, ... 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